Bonjour tout le monde! Alors, nous sommes le 30 juin 2022 et je suis à Munsonville sur un site magnifique sur le bord de la rivière Missisquoi. Alors, ça fait déjà une semaine que j'ai posté mon dernier vidéo, il s'est passé plein de choses. Et là, aujourd'hui, j'aimerais ça vous partager ma réflexion sur le confinement. En fait, l'hiver dernier, j'ai réalisé que les mesures sanitaires du COVID, le confinement, m'avaient affecté beaucoup plus que je pensais. Dans le fond, j'ai réalisé que sortir pour aller au cinéma, aller au restaurant, aller voir des amis, ça me demandait un effort. C'est comme si j'étais toujours mieux à la maison et que je n'avais pas vraiment envie de sortir. Puis, j'ai réalisé combien ce confinement-là était rendu dans ma tête. Et l'idée de partir en VR, c'était un peu une façon pour moi de contrer à ce confinement-là qui était rendu dans ma tête pour essayer de sortir des sentiers battus, puis réouvrir mes options, réouvrir dans ma façon de penser, dans ma façon de trouver des solutions. Alors, j'ai choisi de sauter dans cette aventure du VR en me disant que ça va pouvoir me permettre de me déconfiner dans ma tête. Et là, hier, j'avais l'opportunité de signer un contrat en m'enseignement pour l'automne prochain. Puis, je réalisais que ça me sécurisait, ça me plaisait, mais ce n'était pas vraiment « wow, c'est génial ». Puis là, bien, en réfléchissant un peu à cette décision-là, puis en en parlant autour de moi, bien, j'ai réalisé que je rentrais dans mes vieilles tracques-là. Je rentrais dans ce que j'ai toujours connu. Pour moi, il y a une rentrée scolaire depuis 20 ans. Aller enseigner, c'est du connu. Puis que je n'étais pas en train de me déconfiner, pas du tout. Puis là, bien, ça m'a fait prendre conscience que le VR, c'est un outil, mais le travail reste à faire. Le travail qui est de sortir de ma zone de confort, d'essayer de penser autrement. Et j'ai pris conscience également que, dans le fond, je répondais à mon besoin de sécurité. Et que l'intention de l'aventure dans laquelle je suis présentement, ce n'est pas répondre à mon besoin de sécurité, parce que sinon, j'aurais fait autre chose. C'est de me déconfiner dans ma tête. Et que me déconfiner dans ma tête, bien, ça demande de prendre conscience. Ça demande de réfléchir à autrement. Comment je peux faire les choses? Ça fait que ça exige de la lenteur. Ma fille me reflétait combien, dans les dernières vidéos, je parlais de me déposer, me déposer, oui. Parce que choisir de faire les choses autrement, bien, ça demande de se déposer, d'arrêter, de ralentir, de cesser l'agitation pour juste dire, attends, là, je refais les mêmes choses que d'habitude. Moi, la rentrée scolaire, je rentre à l'école, j'enseigne. Attends un peu, là. Tu peux faire autrement. Réfléchis. Ouais. Ça fait que c'est ce que j'ai choisi de faire, de refuser ce contrat-là, puis d'essayer de voir, OK, si ce n'est pas une rentrée scolaire pour moi au mois d'août, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Et je n'ai pas de réponse. Mais en même temps, bien, c'est ça l'exercice de sortir du confinement. Et puis, ce qui est amusant, c'est de voir qu'ici, dans les derniers jours, j'ai rencontré deux personnes qui ne se connaissaient pas entre elles, là, en des occasions différentes, qui sont sorties du modèle métro-boulot-dodo, avoir sa maison et tout, et qui font une vie différente. Ça fait que je trouvais que c'était un beau clin d'œil de les rencontrer, d'entendre parler de leur expérience. et de, c'est ça, de m'encourager dans la recherche de qu'est-ce qui me convient moi aujourd'hui pour sortir du confinement qui est dans ma tête. Ça fait que, je ne sais pas, j'avais envie de vous laisser avec une question qui est, vous, qu'est-ce qui guide les décisions que vous prenez cet été? Comment vous allez faire vos choix? Comment, c'est ça, vous allez prendre vos décisions? Est-ce que vous allez faire le choix de la sécurité ou bien vous allez oser faire autrement cet été? Ça fait que, dans ce magnifique décor, où j'ai fait une merveilleuse randonnée en kayak hier sur la rivière Missisquoi, c'était tout à fait magique. Alors, de ce merveilleux endroit, je vous salue et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!